Bonjour chers aventurières, aventurières Calice, aventurières Athéna, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Koh Lanta, l'ultime épreuve des armes secrètes. Et pour cette nouvelle édition de Koh Lanta, l'ultime épreuve des armes secrètes, bien sûr, deux équipes, vous êtes deux avec deux foulards, vous, mademoiselle Athéna, vous êtes l'équipe jaune cette fois, l'équipe moi, tu es moi, et vous, mademoiselle Calice, vous êtes l'équipe rouge, c'est votre foulard rouge, l'équipe toi. Tu es moi, et tu es toi. Non, moi je suis moi, toi tu es toi, et elle c'est elle. Oui mais c'est le nom des équipes, toi, moi, non moi, toi, non toi, moi, mais moi-même je vais me perdre, bon bref, vous êtes rouge et vous êtes jaune, est-ce que vous êtes prête déjà pour la première épreuve ? Il y a, dans cette île, entourée d'eau, imaginaire, 19 cartes dissimulées, c'est 19 cartes dissimulées, peuvent être des énigmes ou des objets, le but du jeu avec ces 19 cartes c'est de trouver l'île sur laquelle nous allons nous rendre, peut-être, regardez, voici la carte, il y a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept îles, il va falloir me donner l'île sur laquelle nous devons nous rendre pour l'ultime épreuve de cette édition de Koh Lantaïs armes secrètes, l'ultime épreuve, est-ce que tu as compris toi ? Oui capitaine. Est-ce que tu as compris moi ? Oui. Très bien, d'abord, trouver les 19 cartes. Minuteur, dix minutes. Dix minutes, montre en main. Allez, c'est parti, go ! Allez, dix minutes pour trouver, 19 cartes, vous êtes en équipe pour l'instant, la réunification est d'ores et déjà ici. Quatre ! Quatre ! Alors, combien de cartes avez-vous ? Cinq ! Allez, plus de la moitié, j'ai essayé de trouver encore neuf, j'ai une encore par là, dans cette partie-là. Oui, il en reste encore au moins une après. Bravo ! Je vais vous donner un 10 rosier, pour trouver les suivantes, est-ce que vous avez trouvé déjà des cartes dans des rosiers ? Oui, et de une ! Mais attention, il y a plusieurs rosiers sur cette île. Elle est rouge ! Là ! C'est pas fini les rosiers, je pense. J'adore votre foulard jaune, est-ce que vous voyez bien ? Ça fait dix minutes que je suis en train de tourner en rond, là ! Mais reviens ! L'ultime épreuve verra s'affronter l'équipe de moi contre l'équipe de toi. Non, l'équipe de moi contre l'équipe de toi, euh, l'équipe de toi contre l'équipe de moi. Alors, est-ce que vous avez trouvé une carte ? Non, t'as trouvé ? C'est pas fini au niveau des rosiers, cherchez bien ! Forcément, les cartes rouges, couleur de la rose, couleur de la passion, la passion de Koh Lanta ! Donc forcément, les roses se trouvent dans les rosiers. Ah, la production fait bien les choses ! Alors toi ? Là ! Oh, bravo ! Combien ? Sept ! Est-ce que vous avez trouvé trois cartes rouges ? Non, j'en ai une ! Et deux là-bas ? Il reste cinq cartes ! Combien de cartes en tout, mademoiselle, moi ? Sept ! Sept ? Sept plus sept ? Quatorze ! On est à quatorze, il ne manque cinq. Indice suivant ? Oui, moi. Sapins ! Sapins, mais il y en a plein ! Les sapins, là ! Alors, il y a beaucoup de sapins sur cette île. Allez, il reste la moitié. La moitié du temps vient de s'écouler. Vous êtes plutôt en avant, parce que vous avez déjà trouvé. Quatorze cartes, soix-dix-neuf ? Oui. Très bien. Oh ! Il y a une quinzième dans le sapin que voici. Là ! Bravo ! Mademoiselle, moi, vous ne l'aviez pas vue. Bravo, toi ! Merci, moi. Non, toi. Non, moi. Vous êtes toi. Oui, mais non, moi, je suis moi. Allez, oh ! Alors ! Quelle aventure ! Oh ! Bravo ! C'était pas forcément la mieux cachée, pourtant, c'est celle qui est presque trouvée en dernier. Il reste combien de cartes à trouver ? T'en as combien, Boulette ? Oui ! Combien de cartes équipes-toi ? Dix. Ça fait donc dix-huit, il nous manque une seule. Et c'est... Elle est où ? C'est laquelle ? Ouais, c'est quoi ? Je ne sais pas, c'est la production qui a caché. Moi, je n'ai que des indices. Le temps n'est pas écoulé, vous pouvez continuer de chercher. Après, ce sera plus dur, mais vous pourrez quand même trouver l'île. Un indice, un indice, un indice. Au niveau des cartes sapins, vous en avez bien quatre ? C'est quelle couleur ? C'est comme ça. Ah, regardez. C'est comme ça. Je crois. Deux. Effectivement. J'en ai une. Trois. Les verts, il en faut quatre. Ah ! Bon, bon. Ah, vite, sapin, alors. Sapin ! Allez, vite, c'est bientôt terminé. Vite, vite, courrez ! Ah là là là, peut-être tout là-haut. Ouais, ouais, non. Ça va être compliqué. Là, j'ai trouvé. Je vais la voir en tout cas. Incroyable. Dans ce sapin, dépêchez-vous avant que ça sonne. Ah, ça va sonner. Attention, je vais trois secondes. Trois. Deux. Un. Allez, je l'accepte. Tu l'avais trouvé. Ça vient de sonner à l'instant. Bravo, on va pouvoir passer aux énigmes. Mettez-vous où vous voulez. Asseyez-vous où vous voulez. Déjà, les deux cartes objets que vous avez vont vous permettre d'éliminer les mauvaises îles. C'est comme ça que ça va fonctionner. Je suis Denis Grunard. Quelle aventure. Je vais vous chercher cette carte. J'espère que vous trouverez. Vous avez, attention, minuteur, dix minutes. Dix minutes. C'est parti pour dix minutes. Yé, 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 yé. Ta, air, ta. Oula, ma tapeur. Et bien sûr, la carte qui va vous permettre d'éliminer les mauvaises îles et de trouver la bonne île à l'arrivée. Il vous reste un petit peu moins de huit minutes. Est-ce que déjà, vous avez un petit peu progressé ? Non. Quels sont vos deux cartes objets ? Regardez bien déjà. Le but, c'est d'avoir le maximum d'indices. Mais chaque carte objets donne un indice pour éliminer les mauvaises îles. Yé, 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 yé. Les trois autres énigmes que vous avez vont vous permettre d'obtenir trois autres cartes objets vous permettant ainsi d'éliminer définitivement les mauvaises îles. Après, si vous n'arrivez pas dans les sept minutes restantes, il va falloir mis un petit peu sur la chance. Comme dans votre dernière aventure, Colanta, c'est l'île volcanique. Allez voir la vidéo, laissez un petit pouce bleu, abonnez-vous, partagez. Et après, pour l'ultime épreuve, vous serez séparés. Et oui, on rentrera dans la phase de désunification. Est-ce que ça, ça a des rapports avec ça ? Regardez, carte rouge. Et la carte rouge. Ouais. On peut reconnaître des charades. Arc. R. Arc. 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 Arc, vous êtes sûr ? Oui. Arc. Qui est encerclé par des croix et des ronds. R qui reste solitaire. Regardez. Je crois qu'effectivement. Bravo. Vous avez tenu une cartouche supplémentaire. Un arc. Oui, c'est que j'ai trouvé, c'est un collier. Oui. Ah, vous êtes sûr ? Oui. Eh bien, quel suspense. Est-ce qu'il s'agit du collier ? Mais avant, il faut une pub. Oui. Il y a une cartouche supplémentaire plus qu'une. Ça fait celle-là ? Regardez bien. Non. Le but, c'est qu'il faut supprimer les lettres qui diffèrent entre les deux mots. Coucou, encre, encre, allez, allez. Là, c'est le R. Là, c'est le A. Là, c'est le T. Si vous trouvez la bonne île, vous pourrez relever l'ultime épreuve et peut-être gagner cette édition, Colanta. Il y aura peut-être une arbre secrète aussi, parce que les arbres secrètes sont cachées sur cette île. Il vous reste deux minutes. Deux minutes. Mais elle est dure, celle-là. Parchemin. Ah, est-ce que vous êtes sûr ? Est-ce que c'est ça ? Pas. Eh bien, oui. Regardez. Si vous ne pouvez pas perdre de temps, c'est le parchemin. Avec ça, vous pouvez trouver la bonne île. Maintenant, réfléchissez vite, parce que vous avez moins d'une minute pour trouver la bonne île. Attention. C'est pas celle-là. C'est pas celle-là. C'est un totem. Attention, réfléchissez bien. Une mauvaise île vous fera perdre l'épreuve d'humilité. Ouf. C'est celle-là. C'est l'île de Corium. Oui. Eh bien, oui. C'est une bonne réponse. Bravo. On va pouvoir se diriger en chaloupe vers cette île afin de faire l'ultime épreuve. Bravo, mademoiselle moi et toi. Mais à partir de maintenant, vous êtes adversaire. Oh là là, mais l'île est parsemée de végétation. Bonjour, mademoiselle aventurière Athéna. Bonjour. Et mademoiselle aventurière Calice. Alors, mademoiselle, trêve de plaisanterie, on est sur l'ultime épreuve. Vous êtes adversaire. Il y a toujours, bien sûr, au moins une arme secrète cachée dans cette île. L'île de Corium que vous avez trouvée tout à l'heure, il y a donc une arme secrète et également l'objet, le totem. Je vous le dis, c'est un totem, une carte totem. Un totem à trouver et vous avez 10 minutes. La première à trouver, la carte totem, gagne cette édition de Koh Lanta, l'ultime épreuve des armes secrètes. Il y a aussi une arme secrète qui va peut-être vous avantager. Quel suspense ? La pub. Minuteur 10 minutes. Après la pub. Après la pub. Allez, c'est parti. 10 minutes. Oh, qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'il s'agit d'une arme secrète ? C'est une arme secrète. Peut-être. Ah non, c'est le totem. C'est un parchemin. Un totem au milieu, mais ce n'est pas le totem qu'il faut trouver. En tout cas, vous avez encore du temps pour trouver la carte totem qui est toujours à trouver. Allez, c'est parti. La production me dit que cette arme secrète est valable, parce que si vous trouvez quand même la carte totem, on va chercher vite cette carte totem. Elle peut être n'importe où. C'est bien de vous disperser, de vous séparer pour multiplier vos chances de trouver cette carte totem. Yeah, 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 yeah. C'est par là ? Mais à quoi peut ressembler une cachette ? Un totem ? Ouh, la production a-t-elle pu cacher cette carte totem ? Une seule carte à trouver pas 19, mais dans le même temps imparti. Et on se refroidit ? C'est beaucoup mieux par ici. Allez, il reste 5 minutes. Un petit peu plus de 5 minutes. On est bouillante ? Plutôt bien par là, oui. On est bouillante ? Bouillante, je ne sais pas, mais en tout cas, on n'est pas glacé. Est-ce qu'on est brûlant ? Oh non, tout est refroidi. On est encore loin. On en est encore loin. Est-ce que vous allez trouver avant la fin du temps imparti ? Est-ce que vous allez la gagner cette édition de Koh Lanta ? Cherchez bien partout. On réchauffe ? Oui, vous étiez... oui, on peut le dire. Par là ? Il fait bombe. Par ici, c'est un mur. Derrière le mur ? Non. C'est pas à l'intérieur. De la ville là, dans laquelle vit la production. Avec des sushis, des grillades, tout ce qu'il faut à manger. Pendant que vous, les aventuriers, vous avez à peine le feu. Yeah ! Vous mangez du manioc. Vous êtes bien par là. C'est bon par là, non ? C'est quoi ce truc ? Peut-être, est-ce que là-dedans ? C'est profond quand même, là. Je vous propose d'envoyer l'aventurier à la Tena, elle est plus petite. Dans cette cachette à serpents. Ça, c'est plus petit. Allez-y. Je pense que le serpent n'est pas là. Il y a aussi des crocodiles sur cette île. Elle chasse éventuellement l'animal sauvage qui pourrait être là. Il y a une poêle d'araignée. Ou là aussi, peut-être, regardez. Là aussi. Tu te fais manger ? Non, c'était une blague. Allez. Ah putain, c'est trop trop fort. Vous n'avez pas besoin de mettre la main puisque normalement vous pouvez voir cette carte totem sans bouger les choses. Donc, si vous ne la voyez pas, c'est qu'elle n'est pas là. Il vous reste une minute. On est chaude, on est froide, on est quoi ? Vous étiez plutôt plus chaude par ici. Ah. Allez vite, parce qu'il vous reste plus que 30 secondes peut-être. Cherchez bien. Il vous reste 20 secondes. Vous chauffez. Incroyable. Oui. Bravo. À 12 secondes de la fin. C'est incroyable. Ça y est, vous l'avez trouvé. Bravo. Yé, 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 yé. Incroyable. Est-ce que l'une d'entre vous a une arme secrète et souhaite l'utiliser ? Arme secrète, bravo. Ce totem vous permet de gagner cette aventure avec l'autre aventurier et de laisser deux livres pour venir tout seul sur l'île à tout jamais. Mais, mais non ! Mais, mais, mais non ! Mais c'est la production qui fait ça ! Mais non ! Alors, cette arme secrète vous permet de gagner à deux cette édition. Oui ! Si vous ne l'utilisez pas, bien sûr, vous serez toute seule à gagner cette édition. Mais après, moi, tu vas partir ! Et moi, je serai à tout jamais sur cette île. Oui ! Moi, je vais t'emporter ! Je vais te présenter l'aventurier. Si tu veux, tu me donnes les 100 000 euros. Et en échange, tu t'auras Denis. Ok ! Très bien ! Moi ! Toi ! Toi ! Toi ! Moi ! Bien ! Oui ! Moi, gentille aussi ! Elle ! Moi, Denis ! Toi ! Alors, après réflexion, est-ce que vous utilisez votre arme secrète aventurière Calice ? Non ! Non ! Vous vous êtes mis d'accord avec votre adversaire ? Puisque votre adversaire, si j'ai bien compris, vous souhaitez faire quoi ? Bah, je donne les 100 000 euros à qui... Et je te libère ! Vous me libérez ? Et vous me faites la croix sur ces 100 000 euros ? Vous êtes incroyablement bienveillante et gentille, mademoiselle aventurière Athéna. Et vous êtes incroyablement riche, mademoiselle aventurière Calice. Wouhou ! Bravo ! C'est une bonne chose ! Ah, la production me dit que... Oui, c'est pas possible ! Oui, vous avez effectivement bien gagné ! Mais... Ah, c'est pas 100 000 euros ! Ce serait, a priori, votre poids en chocolat ! Mais c'est déjà très très bien ! Bravo ! Dommage, vous n'aurez pas de chocolat ! Mais vous m'avez libéré ! Allez, à très vite sur Studio Bubble Tea ! N'oubliez pas ! Moi, je vais en acheter un euro ! Je vais en acheter un euro à la boulangerie du coin ! Et n'oubliez pas, laisse un petit pouce en l'air ! Abonnez-vous ! A Studio Bubble Tea ! C'est du Bubble Tea Gaming ! Partagez-vous cette vidéo ! Et surtout, n'oubliez pas, soyez bon ! Soyez bien ! Soyez bon ! Et vivez vos rêves ! Pouf !